Pour nous, c'est plutôt une aubaine. Au lieu d'avoir plusieurs adversaires, on n'aura qu'un seul. Et parmi ces gens-là, que ce soit l'un ou l'autre, quel est celui qui n'a jamais participé à la gestion du pouvoir avec l'IMPES ? Qu'est-ce qu'il peut réprocher au bilan du IMPES ? S'il y a un passif, ce passif sera partagé avec l'un ou l'autre. Tous ont participé à la gestion du pouvoir avec l'IMPES. Et on a leur dossier. La gestion calamiteuse des départements ministériels qu'ils ont eu à faire. Donc, ils sont très mal placés. En tous les cas, l'IMPES est plutôt content qu'ils s'organisent de cette manière. Au moins, on a de la cohérence. On sait à qui on a affaire et sur quel angle d'attaque on l'attaquera et quel argument on lui opposera quand il nous reprochera telle ou telle chose. Donc, pour nous, à la limite, c'est quelque chose de normal que l'opposition s'organise. Cela montre aussi que notre démocratie commence à être un peu... L'opposition commence à devenir responsable. Qu'il faille peut-être mieux pour elle de se regrouper que de se répandre dans la ville avec des incitations à la haine ethnique communautaire.